Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va évidemment découvrir un petit peu les actus foot qui sont tombés depuis 24h et notamment la grosse info, c'est une du quotidien, l'équipe Adios y Gracias, cette fois-ci c'est officiel, c'est terminé. Et Kylian Mbappé ne jouera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine, alors on le savait de la part, enfin par le biais des journalistes, des informations des journalistes depuis quelques mois maintenant, hier c'est Mbappé en personne qui a pris la parole, qui a relayé donc une vidéo sur les réseaux sociaux où il annonce donc officiellement qu'il quitte le Paris Saint-Germain, alors il n'a pas annoncé son point de chute, quel était son futur club, mais en tout cas il a bel et bien annoncé que l'histoire était terminée entre lui et le Paris Saint-Germain, alors il a dit aussi peut-être que l'on se reverra dans le futur, on ne peut jamais dire jamais, mais en tout cas l'année prochaine Kylian Mbappé ne portera plus les couleurs du Paris Saint-Germain, voilà la une du quotidien l'équipe, Adios y Gracias, la une du quotidien As en Espagne, au revoir, voilà, c'est la fin de cette longue année, cette belle et longue année pour Mbappé quand même, parce qu'il ne faut pas non plus griser la présence de Mbappé au Paris Saint-Germain à cet échec en Ligue des Champions, Mbappé restera un grand joueur évidemment du Paris Saint-Germain, peut-être même l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Joyeux anniversaire à Thibaut Courtois aujourd'hui en ce 11 mai, le portier belge fête ses 32 ans, lui qui a vécu une saison évidemment compliquée, qui est de retour sur les terrains depuis une petite quinzaine de jours maintenant et qui aura peut-être même la possibilité de disputer une finale de Ligue des Champions en fin de saison, c'est à Carlo Ancelotti évidemment de décider. On fête aussi l'anniversaire d'Andrés Iniesta, 40 ans pour la légende espagnole avec un palmarès exceptionnel, 9 titres de champion d'Espagne notamment, 6 Coupes du Roi, 3 Mondiales des Clubs, 7 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 1 Mondial des Clubs et 2 fois vainqueur aussi de l'Euro avec la Roja Espagnole. Joyeux anniversaire à Andrés Iniesta. La relation entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi et Glacial, lundi à la veille de ce match important entre le PSG et Dortmund, Nasser était présent pour assister à l'entraînement. Au moment de sortir des vestiaires, Kylian a soigneusement évité de croiser la route de Nasser devant les caméras et les objectifs. Bon, c'est pas forcément une grosse information. On savait depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, voire même peut-être un petit peu plus, à peu près un an que la relation n'était pas toujours au beau fixe entre le président et Mbappé. Le PSG qui étudierait la possibilité de faire venir Magnès Akliouche cet été par l'intermédiaire de son directeur sportif Louis Campos. Monaco, cependant, ne souhaite pas lâcher le jeune talent français, donc si le PSG veut aller le chercher, il va falloir sortir le chéquier. Cole Palmer qui ouvre ses DM Instagram avec Eden Hazard, mars 2015. Tu es le meilleur joueur du monde, l'anglais avait 12 ans à l'époque et suit maintenant les traces du Belge à Chelsea. C'est assez sympa, ce genre de message. Cole Palmer qui a réouvert ses DM sur Instagram. Le DM, il date de 2015, donc il y a 9 ans maintenant, il a envoyé à Eden Hazard tuer le meilleur joueur du monde. Et maintenant, on a un Cole Palmer qui est le meilleur joueur de Chelsea certainement et qui fait partie aussi des très très bons joueurs au monde. C'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, il fait partie des très très bons joueurs. Il l'a prouvé cette saison. Le PSG estime avoir économisé plus de 200 millions d'euros en laissant partir Kylian Mbappé. Le joueur a fait une croix sur sa dernière année de contrat et sur sa prime de loyauté qui était aux alentours de 80 millions d'euros. Cet argent sera réinvesti dans 4 à 5 nouveaux joueurs cet été à Paris. C'est l'information de Fabrizio Romano. On verra un petit peu comment le PSG va se reconstruire entre guillemets de ce départ de Mbappé. Parce que là, tu ne perds pas un joueur qui n'avait pas une importance quand même capitale dans le 11. Tu perds 40-45 buts par saison. Donc, il faut évidemment être en mesure de trouver un remplaçant et peut-être même plusieurs. Donc, il y a 4 à 5 joueurs qui devraient arriver du côté du PSG. On est tous aussi très impatients de voir le mercato du Paris Saint-Germain cet été. L'OGC Nice sera européen la saison prochaine. Vainqueur du Havre hier soir 1-0. Les Aiglons peuvent même rêver d'une place de barragiste pour la Ligue des Champions qui n'est qu'à 1 point. Le Havre reste provisoirement 15e de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le barragiste Metz qui se déplace à Strasbourg ce dimanche. Le club officiel, on peut féliciter Fabregas, le club de Como, tout simplement en français si vous préférez, est promu en Serie A pour la première fois depuis 21 ans et son entraîneur n'est ni plus ni moins que Cesc Fabregas qui vit une bien belle première expérience. Je crois qu'il y a 2 ans, il était entraîneur-joueur. Cette année, je crois qu'il a uniquement le statut d'entraîneur, Cesc Fabregas. Et c'est une bien belle réussite pour lui, promu en Serie A. La JOCR est de retour aussi en Ligue 1, les Auxerrois obtiennent même le titre de champion de Ligue 2 pour la deuxième fois de leur histoire. En Ligue 2, hier, c'était la 37e journée. Le gros coup dans la course à la montée, il est pour Angers. Angers qui est repassé devant Saint-Etienne, donc les Angevins auront la possibilité de monter à domicile la semaine prochaine. Une victoire pour Angers et ça sera la Ligue 1 pour Saint-Etienne. Mauvaise opération, hier à Geoffroy Guichard tenu en échec un partout par Rodez. Les Verts se sont mis une balle dans le pied et vont déjà devoir s'imposer lors de la dernière journée. Et en plus de ça, attendre un faux pas du score Angers. On enchaîne les amis avec les mots de Kylian Mbappé aux supporters du collectif Ultra Paris hier lors du barbecue. Il y avait un barbecue organisé entre les joueurs du Paris Saint-Germain, les représentants des ultras du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé qui nous dit « Je voudrais vous dire merci et bonne chance. Vous souhaitez le meilleur pour tout ce qui va arriver pour vous et vos familles. Qui sait ? On va peut-être se revoir un jour. Mais en tout cas, merci beaucoup. » On enchaîne les amis avec Serou Guérassi, de nouveau buteur hier du côté de Stuttgart. Stuttgart s'est imposé à Augsbourg, un but à zéro. Guérassi, 27 matchs, 26 buts, deux passes décisives. Une saison exceptionnelle pour l'ancien Rennes et pour l'ancien Amiennois. Des Flumigiennes ont accompagné la sortie du Parc des Princes de Mbappé après le barbecue avec les supporters. Selon Fabrizio Romano, l'accord est déjà bouclé entre Mbappé et le Real Madrid. Il n'a jamais été question d'un autre club pour Mbappé. L'annonce officielle se fera après la finale de la Ligue des Champions. Le français touchera un salaire moins important que celui qui lui avait été proposé en 2022 et un salaire proche de ceux de Vinicius ou encore Jude Bellingham, le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Une question que l'on peut se poser, c'est une question qu'il faut poser aussi aux supporters du Paris Saint-Germain. En tout cas, il est évident qu'il fait partie des plus grands, si ce n'est peut-être le plus grand. La première réaction de Daniel Riolo suite aux adieux de Kylian Mbappé. Pourquoi être aussi peu sincère ? On dirait un homme politique. Au bout d'un moment, il faut arrêter de critiquer pour quoi que ce soit. Il a fait une vidéo, il annonce son départ. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce genre de déclaration. Il fait une vidéo, il n'y a rien à évoquer sur cette vidéo. Il annoncera aussi dimanche en personne devant le public du Parc des Princes. On continue avec Kylian Mbappé qui vient d'arriver au Parc pour partager un barbecue. Parce que c'était barbecue hier du côté du Parc avec les supporters du Cup. Un tifo est en préparation pour son dernier match au Parc ce dimanche. Dimanche, Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est 6 titres de champion de France de Ligue 1, 3 Coupes de France peut-être une quatrième, 3 trophées des champions, 2 Coupes de la Ligue, 306 matchs, 255 buts, 108 passes décisives. Là, ça pose un petit peu les données de la question. Est-ce que Kylian Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain ? Quand on voit ce genre de stats et les trophées remportés, on peut se dire que oui. On enchaîne les amis avec la vidéo, donc je ne vais pas vous la montrer dans son intégralité. De toute façon, vous pouvez la retrouver sur Twitter, elle est partout. La vidéo de Mbappé, l'annonce de son départ. Il a pris la parole devant les caméras. Il a republié tout ça sur ses réseaux sociaux. Le message de Jonathan Kloss après l'élimination de l'Olympique de Marseille. La désillusion est immense, les regrets sont éternels. Aucun mot, aucune phrase ne pourront atténuer votre ou notre déception, ni notre sentiment d'être totalement passé au travers d'un événement qui ne se reproduira peut-être plus. C'est bien malheureux d'avoir affiché ce visage de l'OM en demi-retour de l'Europa League. Parce que, comme il le dit, une demi-coupe d'Europe, tu n'en joues pas tous les ans. Et malheureusement, l'OM est passé complètement à travers de sa rencontre. Les 6 joueurs nommés pour le trophée. Juste Fontaine en Ligue 1 qui récompense le meilleur jeune. On retrouve André Ayoul, Amin Kamara, Kamouridoumbia, Amin Guiri, Teji Savanier ou encore Teddy Thema. Je dis peut-être une bêtise, ça ne doit pas être le trophée du meilleur jeune. Mais certainement celui du plus joli but. On continue les amis avec les 5 nommés pour remporter les plus beaux buts de la saison en Ligue 2. Yrevin Cardona, Randy Carole, Pierre-Yvamel, Andreas Untungi ou Mathis Touraine. On enchaîne avec une autre information. Demain, il y a le départ de Mbappé du côté de Paris. Il y a aussi le départ du speaker du Paris Saint-Germain qui va quitter le club après près de 26 ans. Passé au micro au Parc des Princes, Michel Montana va prendre sa retraite en fin de saison âgée de 68 ans. Il officiera donc pour la dernière fois ce dimanche face au TFC. On continue les amis avec des petites informations du côté du Brésil. Anthony, Bremer, Casemiro, Gabriel Rezus, Matus Cunia ou encore Richard Lisson n'ont pas été appelés par Dorival Junior pour disputer la Copa América. Et on n'oublie pas non plus Neymar qui n'est pas sélectionné. Le Brésilien ne s'est pas remis à temps de sa blessure. Si vous voulez la liste du Brésil, elle est juste là. Hendrik, en revanche, va disputer sa première compétition internationale avec son pays. On a aussi Rodrigo, on a évidemment Vini, on a Militao par exemple du côté du Brésil. Mais voilà, il y a eu des choix importants quand même de Gabriel, de Dorival Junior. Hier, à Palosco, quartier de Bergame, un petit garçon a vu le jour pour la première fois et a été nommé Lookman. Le Nigérian a qualifié la Talenta pour la première finale de Coupe d'Europe de son histoire. Serge Niabri devrait manquer l'euro suite à sa blessure avec le Bayern de Munich. Timo Werner risque également de manquer l'euro avec l'Allemagne. C'est quand même un gros coup dur pour la sélection allemande. Nouvelle Coupe de cheveux pour Ronald Araoro. Le message aussi de Pierre-Emerick Aubameyang. Quand tu ne sais pas quand tu auras la chance de rejouer une demi-de Coupe d'Europe et que tu passes complètement à côté, alors l'émotion prend le dessus. La saison n'est pas finie. On doit finir le boulot. On ne lâche pas. C'est quand même une saison qui ne restera pas forcément dans les annales de l'Olympique de Marseille malgré cette demi-finale. Parce qu'on a bien vu que l'OM n'avait rien à faire, je pense, en demi-finale de Coupe d'Europe. Ils n'ont pas le niveau, les fosséens. Et la saison en Ligue 1 a été quand même très, très compliquée. Girona pourra jouer la Champions League dans son stade de Montilivi pouvant accueillir 14 000 spectateurs. La première Coupe d'Europe de l'histoire du club. Alors, c'est certainement parce que le stade est mieux équipé que celui de Brest. Parce que Brest, on le rappelle, ne pourra pas jouer à Leblay. Ou alors, ils ont une jauge de 5 000 personnes. Du côté de Girona, visiblement, le stade a de meilleures installations. Kylian Mappé s'est déjà engagé avec le Real Madrid. L'international français aurait signé un contrat aux alentours du 21 février, selon Abdelha Bulma. Paolo Fonseca serait séduit par la possibilité de rejoindre l'OM, qui en a fait sa priorité et qui lui a même proposé un contrat de 3 ans. Selon RMC, l'OM est déjà passé à l'attaque. Cependant, le Portugais n'a pas encore donné sa réponse et souhaite se concentrer sur sa fin de saison avec le LOSC. Le Paris Saint-Germain serait aussi à la recherche d'un nouveau gardien pour la saison prochaine. Dian Ramay, jeune gardien de 22 ans, a été supervisé à plusieurs reprises. Le prix actuel, plus de 25 millions d'euros. Jeune gardien qui évolue du côté de l'Ajax-Amsterdam. Fin de saison pour Serge Gniabry. Blessure au niveau des déchirures, même au niveau des ischios jambiers. C'est pour ça, les amis, qu'on a annoncé que Serge Gniabry ne participera pas à l'euro. C'est quand même une très mauvaise nouvelle pour la sélection allemande. C'est acté aussi, selon Fabrice Hawkins, journaliste RMC. Xavi Simons ne reviendra pas au PSG cet été. Il y aura déjà des discussions pour le transfert définitif de Xavi Simons du côté du RB Leipzig. On enchaîne, les amis, la liste des Gabonais. Pour les éliminatoires pour le Mondial 2026, le retour de Pierre-Americk Aubameyang un an après. Première sélection aussi pour Noah Lemina, qui fait le même choix que son frère. Le Gabon et on va affronter notamment la Côte d'Ivoire et la Gambie. L'avenir de Xavi Simons sera connu avant l'euro 2024. Le PSG qui ne souhaite pas le vendre. Le Leipzig ne peut pas se permettre de l'acheter. Alors ça, ce n'est pas forcément une certitude. Parce que ce qui a été évoqué hier, c'était quand même cette option d'un transfert définitif. Hier, dans le courant de la journée, on a évoqué un transfert définitif de Xavi Simons du côté du RB. Leipzig. On enchaîne les amis avec le Parisien qui annonce que la priorité du PSG pour remplacer Mbappé est bien Kvishak Varadz. Il y a des discussions avancées avec le joueur et des négociations seraient déjà en cours avec le Napoli. Et on peut féliciter Mbappé aussi qui a remporté le prix du but du mois d'avril en Ligue 1 pour son but inscrit face à Lorient. L'Ajax Amsterdam travaillerait activement sur la piste Francesco Fia Farioli pour le poste d'entraîneur. Discussion positive avec le coach de l'OGC Nice. Kevin Gamero a annoncé son départ de Strasbourg. Il était en larmes d'ailleurs hier en conférence de presse. Et on va terminer les amis avec une petite information du côté de Chelsea. Cole Palmer vient d'être élu joueur du mois d'avril et meilleur joueur du mois d'avril en 1ère Ligue. Félicitations à lui. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me placer à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.